3 et champion de Ligue 2 et ça se voit au stade de l'Aube, le public fête son équipe qu'il a régalé pendant toute la saison. Dernier match à domicile cette saison avant de rejoindre la Ligue 1 pour l'équipe de Jean-Marc Furlan. Détroyen qui défie Châteauroux 19ème, une équipe Castel-Roussine déjà assurée de descendre en national la saison prochaine. Châteauroux se déplace sans Bonnard, Bain, Boyer, Roudet et Leroy blessés. Les Castel-Roussins sont pourtant entreprenants dans ce début de match, ils essayent de perturber les Troyens. Et ça fonctionne avec ce joli contrôle orienté suivi d'une frappe victorieuse pour Flavien Tête. Premier but de la saison pour Flavien Tête à la 11ème minute et Châteauroux est en train de créer la surprise en menant 1 à 0 sur le terrain de l'Estac. L'équipe de Troyes a également de nombreux joueurs absents. Diaï, Rincon, Otton, Lacour, Bekamenga ou encore Johan Cour, ils sont tous blessés. Mais ça n'empêche pas l'Estac d'avoir une belle équipe sur le terrain et de vouloir absolument régaler son public. C'est déjà mieux avec l'égalisation à la 17ème minute. Elle est signée Thomas Ayas, 3ème but de la saison pour Ayas. Châteauroux a une énorme occasion de reprendre l'avantage. Mais c'est sauvé de justesse par le gardien de l'Estac, Denis Petri, qui est le meilleur gardien de Ligue 2. Troyes reprend sa marche en avant pour prendre enfin l'avantage dans cette rencontre. Un joli crochet, un ballon roulé, c'est à côté. Une belle occasion de 2-1 qui s'échappe. A la mi-temps, un but partout entre les deux formations. Des Troyens qui ont été un petit peu lents à se mettre en action mais qui restent sur 5 victoires de suite à domicile et qui veulent absolument conclure leur magnifique saison par un succès supplémentaire. Il n'y a eu qu'une défaite à la maison pendant toute la saison. Châteauroux de son côté termine un petit peu mieux cette saison avec 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Ça n'a pas été suffisant pour se sauver. Mais il y a un bel élan en vue peut-être de la saison prochaine et d'une remontée immédiate en Ligue 2. C'est 3 qui se procurent les meilleures situations en seconde période. La récompense intervient à la 73ème minute grâce à Henri Bienvenu. Le but du 2-1, quatrième but de la saison pour Bienvenu. Dès lors Châteauroux n'arrive plus à réagir. Et 3 va en profiter pour dérouler. Et mettre un très joli point final à cette saison parfaitement réussie. Nouvelle action collective de qualité. La passe légèrement en retrait décisive pour Benjamin Nivet. Et le but pour Stéphane Darbion, 82ème minute. Ça fait 3 buts à 1. Sixième but de la saison pour Darbion. Un but somptueux qui résume bien le style de jeu de Troyes très collectif. Détroyens qui ne sont pas rassasiés avec encore un ballon d'attaque. Le centre vers Bienvenu qui s'offre un doublé à la 84ème minute. Cinquième but de la saison pour Bienvenu. Et 4 buts à 1 pour les stacks. Le spectacle est total. Et Châteauroux se laisse un petit peu aller dans ses dernières minutes. Fin du match à victoire de 3 sur le score de 4 buts à 1. Les stacks est donc bien promu en Ligue 1 et champion de Ligue 2 pour la saison 2014-2015. Châteauroux confirme sa 19ème place et sa relégation en national. Et Châteauroux se laissez-moi un petit peu aller dans ses dernières minutes.